bonjour les béliers j'espère que vous allez bien bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de janvier 2020 ce tirage est valable pour l'ascendant et la lune en bélier également comme vous le savez d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les autres vidéos concernant votre lune et votre ascendant pour pouvoir compléter c'est un tirage général bien entendu donc prenez vraiment ce qui va résonner avec vous durant ce tirage là on va faire un petit peu le tour autour de votre vie sentimentale la vie active professionnelle et la vie matérielle tout ce qui est financier donc déjà j'ai préparé les oracles pour vous on va les découvrir tout de suite mais avant j'ai préparé le tirage avec le tarot que je vais compléter tout à l'heure aussi avec le belin au fur et à mesure alors il ya des messages il ya des messages et des communications et des nouvelles concernant peut-être l'argent concernant un investissement pour vous amis béliers peut-être que vous êtes en attente par rapport à des réments par rapport à des réponses des nouveaux contrats des signatures on va voir aller pour les béliers la lune en bélier c'est parti amis béliers voilà donc votre énergie à vous pour le mois énergie de changement énergie de mouvement un désir de retrouver plus d'équilibre dans la vie un désir aussi pour oui je comprends mieux d'accord pour la vie sentimentale d'accord ok la vie professionnelle professionnelle et vie active à dit donc les béliers la vie finance les finances ça fait beaucoup pour les finances pour les finances d'accord j'ai l'impression ici qu'on va parler des litiges autour du travail la vie active et l'argent mais ça tombe bien parce que on a on a une issue plutôt positive dans ce sens on va voir après en détail mais on va découvrir tout de suite ce que les oracles vont vous dire pour ce mois ci et c'est vrai que déjà avec l'oracle de l'énergie on a eu deux cartes j'ai deux cartes qui sont souhaitées pour vous alors j'ai la déesse de la lune et l'attachement il n'y a pas il y a plusieurs choses je dirais dans ce sens là pour ces cartes et surtout la combinaison donc déjà on vous dit le premier message que je ressens en tout cas là ici amis béliers on vous prévient on vous prévient déjà par rapport à peut-être que voilà il ya je dirais des pièges mais entre guillemets c'est peut-être alors d'ordre général ici on vous promet des choses on vous fait possiblement miroiter autour de voilà des situations professionnelles des situations sentimentales on vous dit ici de fier de vous fier à votre intuition d'accord on vous dit tout simplement d'entendre votre intuition votre voix intérieure c'est elle qui va vous mettre en garde par rapport à certaines personnes alors déjà qui portent des masques autour de vous mais surtout tout simplement des personnes qui essaient de vous manipuler parce qu'il ya des personnes autour de vous qui veulent que vous soyez dans l'attachement par rapport à eux alors c'est peut-être ils veulent que vous soyez dépendants peut-être d'une manière ou d'une autre par rapport à eux surtout là ici j'ai l'impression que pour la plupart ça va partir plutôt ça va parler plutôt relationnel et sentimental déjà bon c'est pas un message pour tout le monde mais pour ceux qui vous qui se trouvent dans une relation ou dans une situation là où on va parler plutôt d'un attachement plutôt que de l'amour là ici on vous prévient d'accord on vous prévient parce qu'il est possible qu'il ya une personne qui profite de ce sentiment en fait qui profite de vous voir quelque part courir derrière elle si vous voulez arrêter votre vie et là et la planifier selon voilà selon ce que l'autre personne vous dira selon les disponibilités de l'autre personne c'est comme si là ici automatiquement on perd vraiment sa liberté et là on vous met en garde on vous dit suivez votre intuition réveillez vous à l'intérieur parce que peut-être c'est le moment de se détacher de ce lien c'est le moment aussi de se détacher des situations alors pas forcément une personne en tant que telle il est possible que vous êtes dépendant à quelque chose finalement alors oui des addictions etc bon c'est ça fait partie ça fait partie de ça donc si c'est le cas en tout cas pour vous là peut-être il va falloir faire quelque chose pour vous libérer de cette dépendance mais moi j'ai l'impression qu'ici surtout avec la lune l'énergie de la lune c'est de la dépendance émotionnelle c'est qu'il ya quelque chose il ya quelqu'un il ya il ya une situation qui vous fait tourner au rond depuis un moment c'est peut-être c'est pas la première fois c'est peut-être c'est pas quelque chose de nouveau là qui dure depuis longtemps en tout cas on vous dit c'est le temps ici vraiment de voilà de vous réveiller par rapport à ça et de réclamer sa liberté vous êtes quelqu'un de libre on est tous nés libres donc pourquoi vraiment rester dans l'attachement et rester dépendant à quelqu'un alors que c'est pas vraiment une relation saine donc vraiment je m'adresse à certaines personnes qui vont se retrouver dans ces énergies là encore une fois ça va pas parler à tout le monde mais là on vous dit faites attention en tout cas d'accord c'est vraiment c'est de la prévention ici pour d'autres général ici d'ordre d'ordre général pour tout le monde c'est que il ya peut-être des émotions des émotions des sentiments des manières vraiment de vivre certaines situations qui sont peut-être répétitif à laquelle ici on a une forme d'attachement et là peut-être il va falloir un petit peu travailler sur soi pour pour cultiver à cette notion de liberté cultiver comment je maîtrise un petit peu les émotions surtout alors là je parle vraiment des c'est des personnes qui ont des hauts débats dans les émotions assez couramment voilà c'est peut-être ce sont des ascenseurs émotionnels etc il va falloir c'est peut-être finalement on vit tout ça parce qu'on est attaché à une situation possiblement à un passé il est il est peut-être ici d'après ce que je sens c'est c'est le moment de travailler sur ça voilà c'est peut-être cette énergie là elle va être mis mis en surface pour certains pour qu'on puisse la traiter finalement on me dit ici pour certains peut-être là vous allez cultiver votre intuition voilà c'est peut-être vous allez un petit peu être appelé à cultiver ce don chez vous comme étant un développement un outil de développement personnel alors vous pouvez commencer à tirer les cartes pour vous même vous pouvez voilà entendre des conférences entendre des vidéos lire des bouquins aussi également par rapport à l'intuition l'ésotérisme la spiritualité c'est le fait ici d'être tout simplement connecté avec 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 l'intuition et surtout tout en étant attentif c'est peut-être finalement vous allez vivre des rêves vous allez voir des signes vous allez tout simplement voilà vivre certaines choses qui certes sont émotionnelles mais ils peuvent vous ramener des réponses ils peuvent vous aider aussi pour votre évolution on vous dit ici avec les onges vous êtes prêt donc là vous allez peut-être entrer dans une période ici ami bélier là où vous allez commencer quelque chose peut-être un projet sur lequel vous avez lentement travaillé à des préparations il y avait des choses qui ont été en gestation pour vous et là le moment le mois de janvier c'est le moment un petit peu de voir tout ça voir le jour finalement c'est peut-être c'est peut-être aussi vous étiez en train de travailler sur vous même là ici depuis un depuis un moment si voilà vous avez vécu dans l'attachement dans la dépendance affective et que aujourd'hui vous allez vous libérer de tout ça et on vous dit vous êtes prêt pour quelque chose d'autre il est tout à fait possible d'accord mais ça c'est un signe qui va y avoir quelque chose ici que vous allez tout simplement recevoir vous allez vivre et on vous dit aujourd'hui c'est le moment voilà c'est le moment pour vous pour faire pour vivre quelque chose d'important c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment alors avec les portes de l'intuition là la carte de la maîtrise et je pense que ça ça fait un thème ce que je sens surtout avec les cartes c'est comme si là il ya un thème très particulier qui sort pour vous ami bélier pour le mois de janvier alors je vous lis le message vous allez comprendre on vous dit pour passer dans la maîtrise il vaut faut accepter le chaos il prouve que votre vie change donc il va y avoir des bouleversements de bouscule un bousculement dans situation il ya un changement certainement vous allez vivre un changement dans votre vie c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé au mois de décembre c'est tout à fait possible avec l'énergie de l'éclipse je le répète sous toujours sans des énergies de changement de transformation de transition aussi également donc pour moi c'est que pour certains ça peut se sentir comme étant du chaos qui s'installe dans votre vie par contre ça c'est une période de transition c'est pas quelque chose qui va s'étaler dans le temps qui va durer plus longtemps que qu'il le faut c'est tout simplement une transition on vous dit il va falloir être dans la lâcher prise et accepter le chaos entre guillemets il prouve que votre vie change donc oui on est en train de changer on est en train de de grandir on est en train de devenir plus mature pour le faire on est censé vivre des chamboulements des bouleversements dans la vie la majorité de ces de ces cas là c'est pas quelque chose qu'on choisit de le vivre c'est inconfortable surtout comme je le dis souvent si vous êtes quelqu'un qui a du mal à à gérer un petit peu les changements dans la vie c'est pas tout le monde qui aime bien un jour un autre se trouver dans une obligation par exemple de quitter un foyer de qui de sortir d'un contrat de changer de de voilà de déménager complètement de quitter le pays voyez de rompre avec quelqu'un etc on n'est pas tous vraiment on résiste souvent d'une manière automatique d'une manière humaine face aux changements surtout que nous c'est pas nous qu'on qu'on met en place c'est plutôt quelque chose de subi et la première réaction c'est que ça fait flipper ça fait peur parce que peut-être on ne sait pas vraiment on connaît pas forcément la raison derrière mais en plus on sait pas trop ce qui va se passer après et c'est ce qui gêne un petit peu et c'est ce qui pour certains ça semble que ça va sembler comme étant une période de chaos alors que là on vous dit ça c'est la preuve que vous êtes en train de changer vous êtes en train d'évoluer il n'y a rien qui évolue sans changement voilà alors déjà vous dans votre état d'esprit ici on parle de changement c'est que par contre pour moi comment je sens cette carte là c'est comme si vous autour de changement des choses qui sont en train peut-être de transformer dans votre vie ce que vous désirez le plus là c'est trouver l'harmonie dans tout ça c'est comme si peut-être pour certains oui vous avez compris que c'est dans l'acceptation que vous allez rendre cette période là plus légère pour vous vous l'avez compris moi je pense mais là ce que vous voulez le plus c'est que retrouver l'harmonie la paix la sérénité au plus rapidement possible c'est comme si peut-être là vous êtes en train aussi de vous faire aider ou peut-être de faire quelque chose ici de travailler sur vous même voilà d'une manière à ce que vous 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 cherchez la coopération un petit peu la plus légère possible la plus efficace possible avec les énergies de changement et tout ça ça se trouve dans votre mental c'est comme si là peut-être vous avez compris que dans la lâcher prise dans l'acceptation on peut vraiment vivre une transition d'une manière en tout cas moi moins compliqué voilà c'est ce que je pourrais dire et on le voit ici c'est que vous êtes déjà dans une période de transition vous êtes dans un voyage un petit peu mental possède peut-être parce que vous essayez de trouver votre voie de trouver votre chemin où est ce que quand comment je pourrais faire où est ce que devrais-je me me diriger pour retrouver l'harmonie encore une fois dans la vie alors j'ai rajouté le béline sur cette carte là comme j'ai fait pour les autres signes ouais ouais bon on m'a donné trois cartes mais je pense que ça résume un petit peu l'idée on me dit que pour certains peut-être ça a été une fatalité 1 on me dit voilà il ya un changement ici vous voyez on a cette idée de changement de transition avec cette idée de fatalité pour certains peut-être vous avez pris ce changement là qui est en train de se passer dans votre vie comme étant une fatalité mais certes avec la carte pour moi je vois toujours la transformation donc voyez la transformation changement mais ce qu'on a derrière c'est quoi c'est qu'on a la réussite on à la réussite ça veut dire que oui bon c'est chaotique peut-être c'est instable c'est pas très top c'est pas une énergie qu'on désire vivre tous les jours mais certainement c'est le chemin le parcours si vous voulez pour pour arriver à une période plutôt paisible pour réussir quelque chose moi je vois dans la réussite ici il va falloir faire bon je dirais peut-être entre guillemets sacrifice parce que ce sont pas des sacrifices mais c'est comme si le fait ici d'accepter que pour arriver là il va falloir passer par ce passage un petit peu délicat pour certains voilà alors dans la vie sentimentale c'est intéressant parce que moi je pense que ce qui se trouve là derrière soit lié au à votre vie professionnelle soit lié à la vie sentimentale pour certains c'est peut-être les deux ce que je vois moi ici c'est qu'il ya une peine de coeur alors possiblement une rupture peut-être quelque chose que vous avez que vous avez vécu en mois de décembre c'est peut-être quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui en tout cas ici à quelque chose qui vous a fait vraiment vivre une période un petit peu délicate ya on est vraiment sur une énergie vraiment de deux deux de tristesse avec cette carte ainsi c'est la peine de coeur effectivement ce sont les énergies d'une rupture voilà on va pas se mentir par contre là ce qui est intéressant c'est que j'ai un as ici j'ai un nouveau commencement j'ai une offre j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un qui vous tend la main alors il ya beaucoup de scénarios ici alors soit vraiment après cette période de rupture après cette période de peine c'est la même personne ici qui va venir vers vous pour vous tendre la main pour quelque chose d'autre c'est peut-être une seconde de chance pourquoi pas soit tout simplement ici que vous allez vivre un nouveau un renouveau dans votre schéma dans votre vie sentimentale c'est peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre il met enfin autrement dit il y a forcément quelqu'un qui va vous tendre la main soit une nouvelle personne soit tout simplement la même personne qui vous a blessé là ici c'était finalement un pardon mais le pardon là que je vois moi ici c'est plutôt un pardon avec cette idée oui je suis aujourd'hui capable de faire de prendre ma responsabilité et de faire quelque chose de concret parce qu'on est dans la matière c'est pas c'est pas vraiment le pardon par exemple oui je m'excuse voilà j'ai un petit peu fait n'importe quoi etc etc et puis on s'arrête là voyez non c'est vraiment ici c'est le c'est une offre finalement voilà pour faire une offre là il va falloir il va falloir donner quelque chose c'est peut-être voilà faire une promesse vraiment de 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 travailler sur la problématique mettre certaines choses en place c'est que je sens une épreuve là je sens vraiment une épreuve qui arrive avec ce pardon c'est qu'une épreuve que voilà j'ai changé je vais changer je vais travailler sur moi même je vais faire ceci je vais faire cela voyez parce qu'on est vraiment sur la matière et tant mieux mais sinon ici comme je vous ai dit c'est que tout simplement c'est un c'est une nouvelle rencontre c'est quelque chose absolument de nouveau et par rapport à ce que je vois moi ici c'est quelque chose de 20 de concret finalement on est vraiment encore une fois sur cette idée de concret alors je vais rajouter des cartes c'est très intéressant j'avoue mais alors les entreprises et la paix donc déjà pour moi encore une fois c'est sur cette idée de nouveau d'un renouveau peut-être que sur lequel vous vous avez travaillé alors oui c'est tout à fait possible là c'est vous amis béliers qui est allé faire une offre à quelqu'un peut-être aussi demander à une personne avec laquelle vous avez rempu si vous tenez vraiment à cette personne de tenter encore une deuxième chance c'est peut-être vous hein c'est pas tout le temps qu'il ya des personnes qui arrivent vers nous mais c'est peut-être vous ici qui allez prendre ces initiatives là voyez vous pouvez interchanger un petit peu les cartes mais on est vraiment sur cette idée ici de travail de faire quelque chose de s'engager d'une manière ou d'une autre dans une forme d'initiative qu'on va mettre en place en tout cas qu'on va essayer de mettre en place soit c'est vous qui allez le faire tout simplement et on a ici cette idée de retrouver la paix de l'esprit la paix dans la relation la paix dans la vie sentimentale mais d'après ce que je vois ça ça n'arrive pas sans rien parce que finalement il ya des des efforts ici qui dit entreprise dit ça veut dire que on fait quelque chose vous voyez on peut-être tout simplement ce sont des décisions en relance des démarches en essaye en communique en fait quelque chose ici alors pour d'autres là ça me parle tout à fait d'un autre scénario c'est le fait peut-être après avoir passé par une période un petit peu délicate sentimentalement parlant pour d'autres là vous allez vous diriger un petit peu vous allez vous concentrer dans votre métier sur ce que vous faites dans la vie active pour retrouver votre paix c'est comme si c'est j'allais pas dire vous allez fouir un petit peu la réalité sentimentale mais c'est comme si vous allez trouver de la réconciliation dans ce que vous faites dans la vie professionnelle c'est comme si vous allez vous engager dedans vous voilà vous focalisez votre énergie sur quelque chose que vous allez fabriquer avec les deux mains pourquoi pas mais surtout sur le travail ici tout simplement pour d'autres ça doit être le travail sur soi c'est comme si voilà il y a quelque chose qui n'a pas marché mais ça va vous réorienter peut-être sur quelque chose sur lesquels ici vous allez automatiquement comprendre que vous devez travailler là-dessus c'est peut-être finalement ça dépend de vous ça venait de vous c'est peut-être alors je prends un exemple qui pourrait sembler un cliché mais pour vous vous rapprocher un petit peu l'idée c'est que peut-être pour certains là vous avez du mal à vous alors je donne un exemple je dis bien c'est un exemple ça ne veut pas dire que c'est vrai mais là on vous dit par exemple il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager vous voyez qui est très bien dans une relation voilà qui donne à fond c'est bien mais à partir du moment là on va parler par exemple d'un engagement d'un mariage d'un paxe et bien la personne elle flippe elle rentre dans un état de voilà d'incertitude malgré que la relation elle est quasi stable elle est ok si vous voulez vous voyez il y a des personnes qui sont comme ça mais finalement ça ça ne veut pas dire que l'autre personne elle a fait quelque chose ou elle a commis une bêtise ou quoi que ce soit mais ça veut dire que la personne en question qui a du mal ici à s'engager c'est elle ici qui est invitée à peut-être creuser un petit peu au fond pour comprendre pourquoi on a ce problème dans la vie est-ce que ça vient de l'enfance est-ce que ça vient d'un problème chez les parents est-ce que vous voyez ça pourrait être ça finalement voilà alors pour la vie professionnelle alors pour la vie professionnelle j'avoue que j'ai une situation ici moi je vois de quelque chose qui ne vous convient pas là une situation qui vous ne convient pas dans votre vie active votre vie professionnelle ces deux cartes là comme ça on me dit que vous vous êtes un petit peu vous vous retrouvez un petit peu dans une ambiance ou dans une situation étouffante je vois que peut-être là on vous force à faire des choses que vous n'aimez pas c'est peut-être finalement vous arrivez à une situation dans ce que vous faites aujourd'hui dans la vie active la vie professionnelle vous arrivez à une étape à un stade là où vous vous dites mais bon je ne m'épanouis pas c'est un petit peu le travail on travaille comme des animaux je travaille beaucoup mais bon je ne gagnais pas trop non plus je n'évolue pas trop dans cette entreprise dans ce poste là je mérite un petit peu mieux et de l'autre côté voilà on m'oblige par exemple ou on me force de faire ceci et de faire cela alors que ce n'est pas tout à fait ce qui me plaît c'est comme si ici c'est une situation forcée que je ressens moi dans ces cartes je ne pourrais pas dire autrement pour d'autres là c'est peut-être voilà une situation avec un collègue peut-être à la hiérarchie un patron qui semble être un petit peu compliqué est-ce que ici on vous a volé quelque chose sur lequel vous avez travaillé durement ici c'est peut-être alors il est possible que vous avez développé une idée développé un projet quelque chose comme ça et à quelqu'un qui arrive et qu'il vous pique votre idée qu'il vous pique vraiment sur ce que vous avez travaillé là-dessus et là on vous dit attention vraiment attention alors attendez j'ai tiré des cartes on me parle de stérilité oui il y a quelque chose qui n'évolue pas c'est pas de l'épanouissement là ici c'est vraiment une situation là où ça manque de l'épanouissement ça manque vraiment de voyez c'est marrant je regarde le dos on a pratiquement la même carte pratiquement la même carte là les mains et les pieds liés à quelque chose un attachement et on le voit beaucoup dans votre énergie à mes béliers pour le mois de janvier les mains liées les mains liées les mains liées c'est qu'il y a une situation d'obligation il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez tout simplement soumis alors il est possible que vous vous manquez tout simplement de confiance en vous-même c'est pour ça on vous dit vous êtes prêt c'est peut-être vous dites que vous n'allez pas y arriver c'est peut-être vous sous-estimez vraiment par rapport à votre potentiel et c'est un petit peu dommage parce que là restez aussi quand même dans cette situation si ça vous parle bien entendu ça va vous rendre quelque part un petit peu malade entre guillemets parce que c'est pas une énergie épanouissante c'est pas une énergie qu'on veut bien continuer à travailler dedans vous voyez ça peut tout simplement être voilà des collègues des personnes autour qui sont toxiques voilà des personnes qui parlent derrière le dos etc oui alors on me parle de l'instabilité voyez de l'inconstance de l'instabilité donc il y a des choses à régler dedans ici dans la vie professionnelle la vie active ouais il y a quelque chose à voir ici c'est à vous de voir pour moi bien entendu c'est pas à moi de prendre les décisions à votre place c'est pour ça en fait je fais ce genre de guidance c'est que je parle vraiment de la situation je vous voilà je vous transmet les messages les énergies autour de vous bien entendu si ça vous parle et c'est comme si ça va vous aider à mettre les choses au clair à mettre de la lumière sur la situation à vous aider aussi à comprendre ce qui se passe mais bien entendu la décision finale elle reste la vôtre mais là c'est peut-être ami bélier il va falloir un petit peu entreprendre quelque chose pour vous libérer de cette toxicité pour vous libérer peut-être d'un travail qui est pénible tout simplement voilà alors ce qui est ce qui est assez positif par rapport à ce que je vois moi ici c'est que pour les finances en tout cas on n'a pas des problèmes bon soit on me parle vraiment ici peut-être d'un procès autour de l'argent un procès peut-être pourquoi pas un procès de divorce et là vous allez avoir le ok pour une pension alimentaire c'est peut-être aussi que vous allez récupérer un bien pour d'autres là on peut me parler tout simplement de les tiges qui vont être réglées parce que j'ai le 10 de coupe donc ça veut dire que voilà quand même on est sur une période de contentement financier matériel donc on est sur un niveau de stabilité par rapport aux finances donc là en tout cas pour les finances je ne vois pas d'inquiétude pour d'autres aussi peut-être il s'agit des retrouvailles des choses vraiment à régler à signer à officialiser par rapport à la famille le foyer c'est tout à fait possible que là on va entamer une démarche de location d'achat de vente d'une maison c'est tout à fait possible aussi également mais on est d'ordre général on est sur cette idée de retrouver un équilibre un équilibre vraiment harmonieux joyeux etc dans cette idée voilà dans tout ce qui est finance dans tout ce qui est argent c'est peut-être de l'argent en rapport avec la famille l'argent de la famille voilà pour d'autres là il est possible que vous allez déménager ensemble c'est tout à fait c'est tout à fait possible surtout là pour les familles et les familles composées en tout cas pour les finances c'est pas mal je parlais tout à l'heure pour des litiges donc il est possible finalement pour certains c'est peut-être tout ça est lié ça veut dire que voilà il y avait quelque chose ici qui a été pénible dans votre vie professionnelle qui vous a au bout d'un moment pourquoi pas et bien poussé à rompre le contrat là où vous êtes aujourd'hui pour vous diriger vers quelque chose d'autre et d'après ce que je vois si c'est le cas en tout cas c'est que en tout cas ce que vous allez toucher en termes d'argent dans le nouveau travail dans la nouvelle opportunité moi je vois que c'est quelque chose de prometteur en tout cas ça va vous permettre d'atteindre un niveau d'équilibre et un niveau d'harmonie financière voilà alors on va rajouter des cartes aussi là dessus oui on m'a pas on me parle ici d'héritage carrément on parle d'héritage là oui pour d'autres là on me dit que peut-être ouais voilà on me dit que peut-être au bout d'un moment vous avez perdu quelque chose alors est-ce que au bout d'un moment on vous a pas permis d'avoir ce qui vous est dû en tout cas de la part de la loi si ça a été un héritage il est possible si c'est une procédure qui a pu être compliquée peut-être que vous avez l'impression que vous avez perdu un droit quelque chose avec cette histoire de fatalité mais on vous dit ici vous allez avoir l'appui d'accord on est vraiment sur cette idée d'héritage et d'appui ce qui est intéressant ce sont deux cartes qui sont qui sont qui sont sous le signe enfin comment le dire ici qui sont gouvernés par l'énergie de Jupiter donc Jupiter c'est l'énergie de l'abandon c'est l'énergie de l'expansion c'est l'énergie vraiment du plus plus vous voyez donc là on est vraiment sur un aspect matériel qui va plutôt s'améliorer dans le temps c'est peut-être qu'au bout d'un moment quelque part au mois de janvier c'est peut-être déjà quelque chose qui dure depuis le mois de décembre depuis 2019 il y avait quelque chose qui a pu être fataliste dans une histoire d'héritage dans une histoire peut-être dans un litige par rapport à l'argent ce n'est pas un héritage c'est que voilà on a des procès on a des choses ici administratives à régler par contre là on vous dit que vous allez trouver de l'appui dedans on va vous aider alors oui c'est tout à fait possible l'appui de la famille oui l'appui du partenaire de la famille des enfants c'est peut-être une situation qui se passe déjà en rapport avec vos enfants c'est peut-être là ici c'est pas une situation qui vous touche directement c'est peut-être ça touche un de vos enfants et là peut-être c'est vous qui allez les appuyer qui allez tout simplement les aider c'est tout à fait possible mais on voit ici que au bout d'un moment ça a été un petit peu difficile ça a été un petit peu difficile mais en tout cas si c'est une histoire d'héritage et vraiment c'est que vous avez le droit de toucher quelque chose ici moi je pense qu'on va vous rendre justice avec l'appui là et avec les cartes que je vois moi ici cette combinaison en tout cas de ces cartes là elle me dit tout simplement que apparemment il va falloir quand même un petit peu batailler si vous voulez pour récupérer ce que ce qui vous appartient finalement et forcément vous allez avoir l'appui là en tout cas lancez-vous si c'est le cas ne laissez pas ne baissez pas pardon les bras continuez dans les démarches et vous allez être soutenu voilà voilà ce que j'ai vu pour vous amis béliers pour le mois de janvier dites-moi au niveau des commentaires si ça vous parle bien entendu sinon je vous dis voilà n'hésitez pas à liker à commenter et à partager la vidéo je souhaite vraiment un très beau mois et je vous dis à très bientôt au revoir